Il est 14h02, les personnes, il manque encore quelques participants, nous rejoindrons. Le sujet est vaste. Je sais, vous devez avoir énormément de questions. On va, dans un premier temps, faire cette présentation de la nouvelle plateforme, ses différentes fonctionnalités. Et seulement à la fin de la présentation, après 15h, si vous avez le temps, restez. Et là, on pourra peut-être traiter les cas particuliers, les questions pointues. Sinon, vous êtes nombreux, on n'arrivera pas à traiter les particularités de chacun. Alors, cette présentation va avoir lieu à plusieurs voix. Comme vous le voyez sur cette diapo. Donc, je pense que vous connaissez certains. Donc, il y en a certains, d'ailleurs, certains coraks qui sont également présents, mais qui ne seront pas audibles, on va dire, par rapport à la présentation. Donc, je vais commencer par moi. Donc, Gérardine Boisélé, je suis correspondante académique pour l'académie Nancy Ness. Je vous laisse la parole. Bon, on va le faire dans l'ordre d'inscription sur la diapo. Gérardine. Bonjour à toutes et tous. Je suis Périne Barras et je suis correspondante académique pour l'Auvergne. Bonjour tout le monde. Je suis Audrey Belbet, correspondante académique pour l'académie de Normandie. Bonjour, je suis Jeanne Cladry, correspondante académique pour Strasbourg. Bonjour, Catherine Leguen-Mézoud, correspondante académique pour l'académie de Versailles. Je le sais par rapport aux différents mails que j'ai vus passés. Vous avez des représentants des différentes académies présents ce jour et dans les programmations futures. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, je n'ai pas fait de diapo particulière. J'en ai déjà parlé juste auparavant. Donc, vérifiez bien de garder vos micros fermés, vos caméras également. Utilisez le chat pour correspondre. Donc, vous avez vu, on est nombreux, on va pouvoir répondre à vos différentes questions. Et au fur et à mesure, on fera des petits points pour justement que les réponses qui auraient pu être apportées dans le chat soient enregistrées elles aussi. Puisque, comme je le répète, le chat ne sera pas enregistré. Ma collègue Marie-Laure a mis dans le chat un fichier Excel. Si vous voulez, vous pouvez le compléter. Ça nous permettra aussi d'avoir vos coordonnées. Mais bon, c'est comme vous le souhaitez. J'arriverai aussi à le savoir par rapport aux connexions qui sont là. Donc, on va essayer tout au long de cet après-midi d'identifier un petit peu les fonctionnalités de cette nouvelle plateforme. De faire le parallèle, en fait, entre ce que vous aviez l'habitude de connaître dans l'ancienne plateforme, Tune Space, Itune In Live et autres, et ce qui existe maintenant dans cette plateforme ESEP. On va petit à petit aussi vous alerter sur des points de vigilance par rapport à votre profil, des choses à vérifier, simples, qui permettent de résoudre parfois facilement quelques difficultés rencontrées. Donc, je cède la parole à Catherine, pardon. Alors, déjà, pour faire un petit point sur la migration des différents contenus vers la nouvelle plateforme, ça se fait par vague. Donc, vous avez déjà récupéré vos profils. Vous aurez très prochainement, normalement, c'est prévu au début du mois d'octobre, donc vos Twin Space. Alors, certains apparaissent déjà sur, quand vous allez sur l'ESEP, vous pouvez déjà voir certains Twin Space, mais pas tous, et seuls ceux qui ont été créés après le 1er juillet 2018 vont migrer. Tous ceux qui sont antérieurs au 1er juillet 2018 ne migreront pas sur la nouvelle plateforme. De la même façon, vous allez récupérer vos groupes. Donc, les groupes qui ont été créés après le 1er juillet 2018, mais également, il y a une autre contrainte, qui ont été actifs lors de la dernière année, vont être migrés. Ceux qui n'étaient pas en activité en 2021-2022 vont être supprimés. Bon, vous aurez tout loisir de les recréer s'ils n'étaient pas actifs et que vous avez envie de les utiliser à nouveau. Quant à votre profil, il va être complété avec les principales informations et notamment, tous les événements auxquels vous avez pu assister vont être, là aussi, ajoutés à votre profil utilisateur. On a quand même une petite remarque à faire et elle est d'importance, c'est que les contacts ne vont pas être migrés depuis l'ancienne plateforme. Alors, c'est un petit peu embêtant si vous cherchez à renouer le contact avec vos anciens partenaires pour monter de nouveaux projets, mais ça peut aussi être l'occasion de faire du tri parce qu'au fil des ans, on accepte parfois de nombreuses invitations, des gens avec qui on ne travaille pas forcément. Donc, ce qu'on vous invite à faire, c'est aller rechercher les personnes sur l'onglet recherche de personnes qu'on va vous montrer tout de suite ou alors, vous pouvez également, depuis la messagerie de l'ancienne plateforme, donc de la plateforme eTwinning, envoyer un mail au contact avec lesquels vous avez envie de continuer à travailler et on vous conseille de leur envoyer directement l'URL de votre page de profil sur les ZEP. Donc, si sur les ZEP, vous allez sur votre page de profil, vous allez pouvoir la copier et l'envoyer par mail à vos anciens partenaires sur l'ancienne plateforme eTwinning. Donc, c'est un petit peu une gymnastique, mais ça vous permet d'écrire de façon groupée à vos anciens contacts ou en tout cas à ceux que vous voulez conserver. Donc, voilà pour le moment où on en est de la migration des contenus. Voilà, donc, cette nouvelle plateforme a été mise en place à la fin de l'année scolaire dernière. Donc, on peut se demander pourquoi une nouvelle plateforme. En fait, la Commission européenne a souhaité faire un point de rencontre pour tous les établissements scolaires européens, tous les acteurs de ce secteur, que ce soit des enseignants, des chercheurs, des responsables politiques, et puis à tous les niveaux, de l'accueil des plus jeunes enfants jusqu'au post-bac pour ceux qui sont en formation initiale. Donc, l'idée, c'est vraiment de regrouper un peu tous les programmes européens autour de l'éducation à un même endroit. Et donc, eTuning a bien sûr toute sa place à cet endroit et ça devrait lui donner même une visibilité accrue. Donc, pour le moment, évidemment, c'est une version bêta, donc qui est encore imparfaite. Mais soyons patients et on retrouvera petit à petit tous les contenus qu'on avait sur eTuning Live dans les différents onglets que vous voyez là sur l'écran. Par exemple, tout ce qui est formation, on le retrouvera dans l'onglet développement et donc on retrouvera les formations proposées par eTuning, mais aussi celles proposées par d'autres dispositifs européens. De même, tout ce qui est label sera dans l'onglet reconnaissance, donc les informations sur les labels eTuning, mais aussi sur les autres labels qui concernent le secteur éducatif. Donc, un peu de patience et on retrouvera tout. Pour le moment, aujourd'hui, on va vraiment axer le webinaire sur les onglets réseautage et eTuning, qui sont ceux qui vous permettront d'ouvrir un projet tout de suite. Et puis, je vais vous rappeler comment on accède à cette plateforme. Donc, comme auparavant, il y a plusieurs manières d'y accéder. Donc, il faut, par contre, bien sûr, au préalable, avoir à la fois un compte eUlogin et puis avoir fait une demande d'inscription sur eTuning, comme auparavant. Et ce qui est important, c'est d'avoir la même adresse mail pour le compte eTuning et pour le compte eUlogin. Donc, une fois que vous avez ça, soit vous allez directement à cette adresse, à l'adresse de la plateforme ESEP, ou alors, vous pouvez aussi passer par la page eTuning.fr. Donc, là, vous allez d'abord sur, en haut à droite, vous avez votre compte eTuning, sur la petite silhouette. Et ensuite, vous allez sur se connecter. Et l'avantage de passer par la page d'eTuning.fr, c'est que sur la page d'accueil, vous voyez tout de suite les actualités, avec éventuellement des séminaires qui s'organisent dans les semaines à venir ou des formations près de chez vous ou en ligne. Et évidemment, vous avez toujours accès à toutes les ressources pour vous accompagner dans vos projets. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat ou on passe au tableau de bord ? On a une question sur le changement d'adresse. Si on change d'adresse mail, est-ce qu'il suffira de renseigner un changement ? Alors, je suppose que ce que vous voulez dire, c'est est-ce que vous pouvez vous-même changer l'adresse dans votre profil ? Je ne sais pas si Sylvain a une réponse ou s'il faudra l'intervention du bureau national. Là, c'est une question assez précise. Peut-être Sylvain peut prendre la parole. Oui. Donc, en fait, si vous avez une adresse de messagerie qui est utilisée pour votre profil, donc sur la nouvelle plateforme, il est tout à fait possible par la suite de modifier l'adresse, mais ça se passe au niveau de l'IU Login. C'est-à-dire, en fait, il y a un lien que je vais vous retrouver et que je vais vous mettre dans le chat qui permet de gérer votre compte IU Login et qui permet normalement de modifier votre adresse de messagerie. Après, il faut faire remonter s'il y a un problème et que ça ne se passe pas comme on le veut, bien sûr, au bureau national pour qu'on puisse investiguer ou plutôt qu'on fasse remonter au bureau européen. On a peut-être une seconde question pour toi, Sylvain. Est-ce que l'accès à eTwinning, l'ancienne plateforme, est maintenu de façon temporaire en attendant la migration définitive ou est-ce qu'on pourra toujours y accéder par la suite ? Alors, les adresses, les URL, en particulier des Twinspays, j'imagine que c'est ça dont il s'agit, ne seront plus accessibles à partir du 30 septembre. Donc, on a toujours un petit doute sur la date exacte. Est-ce que le 30 septembre, ce sera encore valable et le 1er, ce sera plus valable ou ce sera plus valable le 30 septembre ? En tout cas, non, l'adresse, tout va être coupé sur l'ancienne plateforme. Vous ne pourrez plus du tout y accéder. Tous les liens qui sont liés à l'ancienne plateforme ne seront plus accessibles. Et sur la nouvelle plateforme, quand les Twinspays auront migré, donc début octobre, les liens, il n'y a pas de correspondance entre les liens. Ce ne sera plus les mêmes numéros en fait sur les Twinspays, par exemple. Une petite chose qui m'est arrivée récemment aussi, c'est que le mot de passe pour se connecter avec son EUlogging est demandé, enfin, on me demande régulièrement de le changer. Donc, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais donc le mot de passe que vous aviez l'habitude d'utiliser pendant des années sur la plateforme, là, donc régulièrement, pour des raisons de sécurité, on vous demande de le changer. Donc, mémorisez bien vos mots de passe. Voilà, on confirme également dans le chat que c'est arrivé à certaines personnes. Donc, je ne sais pas la fréquence. Donc, mon compte est actif depuis juin ou juillet et là, c'est arrivé récemment. Donc, on verra, on verra. Alors, je vais vous présenter donc les différents onglets importants à connaître pour l'instant et ceux qui, dans l'état actuel de la plateforme, fonctionnent correctement. Le principal, pour l'instant, c'est d'aller vérifier votre tableau de bord, ce bandeau justement à côté de votre nom et de votre prénom. Donc, quand vous cliquez dessus, vous le développez et donc, vous pouvez voir cette fenêtre des notifications. Donc, tout ce qui a rapport aux personnes qui essaient de rentrer en contact avec vous. Je suppose que dans les notifications, on aura également les personnes qui nous demandent de participer à des projets. Donc, ça n'est pas encore arrivé pour moi. Donc, je pense que ce sera, toutes les notifications vont apparaître là. Ensuite, le tableau de bord vraiment qui va ouvrir cette page du tableau de bord dans lequel on va retrouver les différents messages que l'on a postés dans le forum. Alors, il n'a pas été plus trop comme ça maintenant, mais c'est l'équivalent du forum précédent. Et donc, vous allez retrouver là facilement tous vos messages postés. Ensuite, vous allez avoir accès à vos Twinspace. Alors là, on a une petite interrogation. Sylvain pourra peut-être nous aiguiller. Est-ce que tous les Twinspace vont apparaître là ou est-ce que c'est seulement celui pour lesquels on est fondateur ? Sylvain, si tu as une réponse. Non, c'est tous les Twinspace forcément, oui. D'accord. Pour l'instant, dans mon cas, j'en ai qu'un qui apparaît. Donc, c'est pour ça que je me posais cette question. Et on verra effectivement que cette page, on pourra retrouver par un autre onglet tout à l'heure. Ensuite, même principe que tout à l'heure, les groupes auxquels vous participez, donc accès directement à vos groupes. Un onglet très, très important à vérifier dès à présent, c'est votre profil. Donc, vérifiez bien, on en reparlera tout à l'heure, que vous êtes bien affecté au bon établissement scolaire, que vous êtes disponible pour un projet, qui peut voir votre profil, et ainsi de suite. C'est vraiment très important puisque comme on l'a dit tout à l'heure, vous allez perdre énormément, enfin, tous vos contacts. Donc, pour les retrouver, et qu'eux vous retrouvent également, il va falloir que votre profil soit correct, parfaitement paramétré, de façon à ce que l'on vous retrouve. Et puis, bon, alors le dernier, il parle de lui-même, la déconnexion, pour sortir de votre identifiant, votre mode passe. Si vous êtes sur votre ordinateur personnel, vous ne vous déconnectez pas forcément toujours, et la prochaine fois que vous vous reconnectez à l'ESEP, vous êtes automatiquement identifié. Si vous êtes par contre sur un ordinateur dans votre établissement scolaire, là, il faut évidemment se déconnecter systématiquement. Après, le fait de fermer la page ne suffit pas à être déconnecté. Il faut vraiment cliquer sur déconnexion. Voilà ce que je disais précédemment. Donc, dans son profil, bien vérifier l'établissement de rattachement. Il y a eu des imports un petit peu farfelus, on va dire. Et puis, donc, vérifiez bien que vous êtes affilié au bon établissement. Sylvain vous expliquera peut-être tout à l'heure comment, si jamais ça n'est pas le cas, comment faire pour retrouver votre établissement. Que celui-ci soit également un établissement validé et tuning, parce que sinon, vous ne pourrez pas rentrer en contact avec des personnes ni même mener de projet. Vous pouvez également dans votre profil, donc, vérifier qui peut voir votre profil. Donc là, on est sur la plateforme de EU Logging. Donc, il faut choisir si vous voulez rester uniquement pour e-tuning et dans le cadre d'e-tuning. Donc, uniquement les e-tuneurs et même chose pour si vous êtes disponible pour un projet, bien vérifier que cette case est cochée puisque sinon, vous ne pourrez jamais être contacté pour rejoindre un projet. Alors, y a-t-il des questions? Oui, il y a des questions, Géraldine, mais peut-être que certaines questions vont trouver une réponse lors de la suite de la présentation puisque ce sont des questions qu'on va aborder. Soyez, le message de Sylvain, effectivement, ce sont des captures d'écran de la plateforme actuelle et dans les présentatrices de ce jour, on n'a pas tous un compte qui est complet et qui permet de montrer les différentes choses. c'est pour ça qu'on est resté sur des captures d'écran plutôt que sur un partage d'écran avec un accès à la plateforme. s'il n'y a pas d'autres questions, je cède la parole à Audrey. Oui, alors moi, je vais vous parler de l'espace réseautage de cette nouvelle plateforme. Alors, c'est un peu la grande nouveauté pour les e-twinners parce qu'en fait, comme l'a rappelé Jeanne au début du webinaire, l'idée de cette plateforme est vraiment de mutualiser, de faire se rencontrer non seulement les enseignants, la communauté éducative e-twinneuse, mais aussi un plus grand nombre d'acteurs qui ont un lien avec les projets européens. Donc, du coup, la première chose vraiment importante à retenir, c'est que pour chercher que ce soit un établissement, une personne, faire une demande de recherche, de partenaire en postant une petite annonce. Donc, il ne faut plus aller dans e-twinning, mais bien dans la rubrique réseautage. Networking, qui est à gauche d'e-twinning. Et donc, cette rubrique va vous permettre les mêmes actions que celles sur l'ancienne plateforme e-twinning. Ça vous permettra de rechercher des personnes que vous connaissez et que vous voulez sans doute demander en contact parce que vous voulez les retrouver dans votre carnet d'adresse sur la nouvelle plateforme vu qu'ils ne sont pas importés pendant la migration. Ça vous permettra également de rechercher des établissements scolaires. Ça peut être utile pour également retrouver quelqu'un par son établissement scolaire. Ça vous permettra aussi de rechercher les projets aussi que les autres ont fait. Donc, pour le moment, tout n'y est pas, mais voilà, on pourra à nouveau rechercher des projets e-twinning. Et enfin, ça vous permettra, très important pour les e-twinners, de poster une annonce de recherche de partenaires sur le modèle petite annonce. Donc, une rubrique importante que je vais détailler. Alors, la recherche d'établissement, sans surprise, on clique dans School and Organizations. Elle se fait par le nom de l'établissement. Je pense qu'il vaut mieux le faire comme cela. Par exemple, si je cherche le lycée Augustin Fresnel à Caen, en France, je vais taper Augustin Fresnel ou même Fresnel tout seul et je vais avoir plus de chances d'obtenir peu de résultats. Voilà, il y a celui de Caen, il y a celui de Paris et je vais pouvoir assez rapidement trouver l'établissement que je cherche. D'autres filtres apparaîtront par la suite pour mieux préciser sa recherche, mais pour le moment, il vaut mieux faire comme cela. et ce qui est intéressant, c'est que si on veut retrouver quelqu'un et qu'on n'y arrive pas par son nom de famille, on peut très bien le faire par son organisation, son établissement puisqu'après, on a accès aux membres de l'établissement, donc aux e-twinners qui sont rattachés à l'établissement e-twinning et on peut après par la suite retrouver des personnes. Donc ça, c'est le premier type de recherche d'établissement. Ensuite, on a un autre type de recherche qui est j'ai une idée de projet, je voudrais trouver des partenaires de projet. Donc à ce moment-là, il faut aller dans recherche de partenaire, partner finding et là, on a accès comme avant à toutes les annonces qui ont été publiées par les e-twinners en ce moment. On peut consulter, on peut faire une recherche dedans par mot-clé et regarder un petit peu et répondre si une annonce nous intéresse et on peut également, très intéressant pour nous, poster soi-même sa petite annonce de recherche de partenaire dans Ad Posting. Ad Posting, le petit bouton en haut à droite. Donc là, en fait, c'est très facile, il suffit de suivre ce qu'il vous est demandé comme avant, un titre, un résumé, l'âge des élèves, les matières travaillées, les compétences travaillées, caractérisées par des mots-clés également et votre annonce ensuite est publiée instantanément parmi toutes les autres annonces et les e-twinners peuvent à ce moment-là vous répondre et vous pouvez commencer votre recherche. Voilà, moi j'ai fait cette recherche, par exemple, j'ai posté une petite annonce en juillet dernier pour un projet que je voulais lancer et ça a marché, j'ai eu des réponses, donc c'est quelque chose de fonctionnel. Important aussi, on vous demandera bien de préciser, excusez-moi, quand on poste une annonce qu'il s'agit de proposer une idée e-twinning, en fait, de projet e-twinning, puisque ne pas oublier toujours qu'on n'est plus tout seul, en fait, sur notre plateforme, il y a aussi plein d'autres types de partenaires et de projets, donc on vous demandera bien de préciser que c'est une annonce de projet e-twinning et je ne sais pas si on est limité à un seul type d'annonce, si je comprends bien la question de Mathieu. Peut-être que Sylvain peut répondre. Ensuite, donc, poster un message, voilà, tout simplement. On pourra également, donc on parlait des contacts, à rechercher, à retrouver, on peut les retrouver en cliquant sur personne, donc là c'est pareil, c'est comme les établissements, il vaut mieux chercher par le nom de famille d'une personne parce que sinon, si vous tapez, ne serait-ce que le prénom et le nom, vous allez avoir une pléthore de pages, alors que, effectivement, on tape un nom de famille, on a déjà beaucoup moins de résultats et beaucoup plus de chances de trouver la personne que l'on recherche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a trouvé cette personne-là, on voit, il y a une question dans le décrétif de son profil qui est « Is he twinner ? » « Yes, no ? » Donc on voit tout de suite si on a affaire à quelqu'un qui est e-twinner. Voilà, donc ça c'est vraiment, comment dire, donc c'est pareil, il y aura d'autres filtres qui apparaîtront par la suite. Pas toujours simple pour le moment de s'y retrouver dans le moteur de recherche, mais on peut cibler quand même par le nom de famille ou à défaut peut-être par l'établissement scolaire. Voilà. Dernière chose, donc on peut rechercher des projets. Donc là, la recherche se fait par mots-clés. Donc voilà, ça va s'améliorer avec le temps par la suite, notamment au niveau des filtres, mais voilà, on peut aussi avoir accès aux projets qui sont publiés actuellement. Voilà. Je ne sais pas s'il y avait des questions par rapport à tout cela. Je compléterai ce que disait ce qu'a dit Audrey aussi par rapport à ce que je vous ai dit moi aussi, c'est si votre profil n'est pas visible pour les autres retuneurs, vous allez mettre le nom de la personne dans le moteur de recherche et il ne trouvera pas. Donc c'est pour cela qu'il faut vraiment vérifier son profil dès à présent pour être sûr de pouvoir être visible et que vos contacts vous retrouvent s'ils le souhaitent. Oui, tout à fait, Géraldine. Je cède la parole. Oui. Périne, s'il te plaît. Oui, alors, vous l'avez vu, la recherche de partenaires, la recherche de projets, on ne parle pas encore de création et la recherche de personnes, elles se font dans cet onglet réseautage dans le bandeau bleu qui vient d'être présenté par Audrey. Et juste à côté, vous voyez là sur la capture d'écran, il y a un onglet eTwinning. C'est là qu'on va trouver un peu tout le reste. C'est un peu l'équivalent de la page d'accueil de Feu eTwinning Live et de ces espaces projets et groupes. Donc il y a une nouvelle organisation, vous allez voir, il y a trois sous-rubriques pour cet espace. Le premier, c'est Overview, donc c'est la vue d'ensemble des informations locales. J'ai plutôt constaté que peu remontent actuellement pour ma part dans mes informations locales. Alors je ne sais pas si c'est parce que je viens d'Auvergne et que c'est un territoire rural. Non, je plaisante. Je pense que c'est des choses qui vont sans doute aussi être un peu plus dynamiques par la suite. Donc ça, c'est vraiment la première sous-rubrique. La seconde, c'est les groupes. Donc ce sont les accès, enfin par ici, vous accédez au groupe eTwinning et vous avez la possibilité d'en créer de nouveau. Je crois qu'Audrey va vous en parler plus spécifiquement juste après. et puis enfin, il y a My Projects. Donc c'est comme dans eTwinning Live, vous allez retrouver ici vos projets actifs, vos projets en attente de validation et les projets qui sont fermés. Et c'est aussi à partir de cette sous-rubrique que vous allez pouvoir créer ces nouveaux projets. Donc on va d'abord faire un... Enfin, ces nouveaux projets, de créer un nouveau projet eTwinning. On va d'abord faire un focus sur l'onglet Groupe et ensuite, on fera un focus sur la création de projets. Audrey, je crois. Alors, je ne me souviens pas, mais ce n'est pas grave. Alors, effectivement, vous avez la possibilité de faire, de créer des groupes. Normalement, les groupes vont, vos anciens groupes actifs depuis une année et ultérieurs à 2018 devraient vous suivre si vous étiez déjà dans des groupes et vous avez la possibilité d'en créer de nouveau. Voilà. Donc, dans l'onglet Groupe, effectivement, vous avez à droite le bouton Créer un groupe et en fait, c'est vraiment comme avant où vous attribuez une thématique, un titre, vous attribuez aussi les droits d'accès, voilà, accès libre ou accès sur invitation ou accès sur autorisation, etc. Et après, c'est exactement le même fonctionnement qu'avant. Concernant les projets, voilà, une question que vous posez sans doute, comment je peux créer un nouveau projet ? Eh bien, on est toujours dans cet onglet eTwinning, donc cette fois, la sous-rubrique My Projects et c'est à partir de là que vous allez pouvoir créer votre projet et donc, derrière, avoir l'ouverture du TwinSpace de ce projet pour travailler avec vos partenaires. Donc, c'est assez simple, vous le voyez sur la copie d'écran, il y a Créer un projet et ensuite, pour ceux qui ont déjà créé un projet eTwinning, c'est exactement comme avant et puis pour les autres et on va dire pour rappel, il y aura quatre étapes dans la création de votre projet. D'abord, dans un premier temps, si Géraldine, tu veux bien passer à la diapositive suivante s'il te plaît, dans un premier temps, vous voyez la petite ligne chronologique là tout en haut de la copie d'écran, on sélectionne son établissement scolaire. Donc là, on ne cesse de le rappeler, ce qui est très important vraiment, là, dans vos premiers pas sur cette nouvelle plateforme, c'est de bien les vérifier dans votre profil. Donc, il faut qu'un établissement scolaire figure et que, voilà, soyez rattaché à un établissement. Je pense qu'on va vous donner à la fin de la présentation, on va vous rappeler tout ça et vous montrer comment faire. première étape, première étape, comme avant, je sélectionne mon école. Deuxième étape, je choisis un partenaire de projet, c'est le cofondateur du projet avec moi et il doit faire partie de mes contacts. Ce n'est pas nouveau, c'est exactement comme ça sur l'ancienne plateforme. Troisième étape, c'est la partie description du projet qui est réalisée, bien sûr, avec le partenaire de projet de façon tout à fait habituelle pour vous. Le titre, la description du projet, la langue, l'âge, le nombre des élèves, vos objectifs pédagogiques, le calendrier prévisionnel du projet. Si vous êtes des e-twinners confirmés, vous connaissez tout ça très bien. Et enfin, la dernière étape consistera juste à vérifier avec l'aperçu que votre projet est prêt à être soumis au bureau national. Donc, des étapes suivantes qui n'apparaissent pas sur cette diapositive-là, c'est que le cofondateur doit accepter le projet avec vous et puis ensuite, ça part au bureau national concerné et lorsque votre projet est créé, vous pouvez accéder au TwinSpace de votre projet. Ce que va vous expliquer un petit peu Géraldine, en tout cas, elle va vous parler maintenant du TwinSpace. Alors, on fait un petit point sur les questions. Catherine ? Alors, on avait quelques questions sur… Oui, on va les dire puisque ceux qui sont en direct voient les questions dans le chat, mais ça peut être intéressant pour ceux qui écouteront ça par la suite, même si des réponses ont déjà été apportées. On avait des questions sur la façon dont on reçoit la réponse lorsqu'on poste un message pour chercher des partenaires. Donc, Sylvain a répondu qu'on reçoit bien les réponses sur la même page, mais qu'il convient d'aller vérifier régulièrement parce que, tout comme sur l'ancienne plateforme, nous n'avons pas de notification lorsque quelqu'un a répondu à notre demande de recherche de partenaire. Il y avait une question aussi qui concernait la possibilité de s'inscrire en tant que club sportif. et Sylvain a répondu qu'on peut s'inscrire sur l'ESEP, mais qu'en revanche, ça ne sera pas possible sur eTwinning puisqu'eTwinning est réservé aux acteurs de l'éducation. Et voilà, c'était les questions qu'on avait pour le moment. Alors donc, on va aller relativement rapidement. Donc, le nouveau TwinSpace pour l'instant, il a cette allure. Donc, moi, je vous présente le TwinSpace de mon académie pour la formation. Donc, j'y ai accès soit par cet onglet du tableau de bord MyTwinSpace soit par l'onglet donc dans eTwinning mes projets. Là, j'ai un accès donc direct au TwinSpace et on va retrouver les différentes rubriques que l'on avait l'habitude d'avoir. Donc, la page d'accueil, les pages, les documents qui s'appelle, enfin moi, elle est traduite en français pour l'instant, les ressources, le forum, la possibilité donc de chat ou de vidéoconférence. Alors, l'outil de vidéoconférence a changé. Ils utilisent maintenant BigBlueButton donc si vous aviez aussi l'habitude d'utiliser cet outil. et puis les supports donc même principe qu'auparavant des documents différents fichiers, les vidéos ou le j'ai oublié, pardon, qui m'aiguillent. Les images, les documents PDF, les vidéos, les Word. Voilà, Oui, dans les différents documents, voilà, toujours classés images, autres que images, donc tout ce qui va être PDF, Word et autres, et les vidéos et même principe qu'auparavant les vidéos donc ce sont des vidéos qui sont alors il y a une petite particularité c'est que les vidéos elles vont pouvoir être hébergées sur la plateforme de l'ESEP mais elles ne seront pas intégrées directement par rapport à si vous utilisez un navigateur de enfin un player de vidéos tels que YouTube Dailymotion ou Vimeo mais donc si vous cherchez la possibilité ou si vous hésitez mais dans les différentes formations de vos canopées on vous montrera qu'il y a plein d'autres solutions d'héberger des vidéos dans des endroits clean vous avez donc la possibilité de téléverser ces vidéos directement dans l'espace voilà donc je ne détaille pas plus longuement le TwinSpace puisqu'une formation si quelqu'un d'ailleurs veut mettre le lien d'inscription une formation dédiée au TwinSpace aura lieu prochainement dans la quinzaine qui arrive et donc là je pense que vous aurez beaucoup plus vous pourrez avancer davantage sur la découverte de ce nouvel espace par rapport à ce que j'ai pu en découvrir moi c'est qu'il va y avoir comme on avait auparavant différentes interfaces donc vous voyez qu'on peut personnaliser l'icône du TwinSpace mais bon pour l'instant quels que soient les essais de choix d'interface que j'ai fait c'est toujours ce gros bandeau vert donc je n'ai pas vu beaucoup de différence donc ça va venir je pense on verra ça dès la mise à jour demain pas de nouvelles questions oui oui effectivement l'ajout des élèves l'ajout c'est exactement le même l'ajout des enseignants c'est exactement la même chose qu'auparavant alors par contre oui il y aura une petite subtilité mais ça je pense que dans la formation TwinSpace on vous en parlera au moment où vous invitez des collègues c'est le choix de leur rôle dans le TwinSpace à bien avoir par rapport au projet ou par rapport au TwinSpace mais ça on vous en reparlera au moment de cette formation alors je vais laisser Sylvain peut-être qu'il a déjà plus ou moins répondu aux questions on avait quand même une question sur la présence ou non d'un outil de visioconférence sur une nouvelle plateforme voilà complètement si si l'outil de visioconférence c'est le même principe qu'auparavant donc vous programmez une visioconférence et le même principe qu'auparavant vous avez le choix du nombre de personnes à accueillir et au moment de au moment la date et l'heure voulue donc vous cliquez sur le lien et vous rejoignez la visio donc évidemment choisir suffisamment de connexions puisque une fois que le quota sera atteint ce sera bloqué ce sera même plus avantageux qu'auparavant puisqu'il n'y aura rien à installer ça utilise le navigateur et comme je le disais donc l'outil utilisé c'est BigBlueButton donc si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce type de visio c'est vraiment très simple n'importe quel navigateur il n'y a même pas de sélection d'un navigateur ou un autre il n'y a absolument plus cet Adobe Connect à installer qui posait parfois des difficultés dans des établissements scolaires donc c'est vraiment simplifié et un outil qui est relativement sûr depuis lequel vous allez pouvoir enregistrer aussi les vidéos vous allez pouvoir partager l'écran pour différents documents donc c'est vraiment un outil simplifié qui est là maintenant intégré dans le TwinSpace le chat existe aussi mais je n'ai encore pas eu l'occasion de le tester je vois la question un conservateur de musée peut-il être invité sur un projet je pense que ça ne pose aucun problème c'est les partenaires extérieurs donc il faudra évidemment que vous allez les inviter depuis l'espace du TwinSpace et après peut-être que Sylvain va compléter ma réponse de la même manière cette personne qui se connectera devra avoir un EU logging oui c'est ce que je suis en train d'écrire sur le chat d'accord je ne voyais pas donc voilà oui 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 tout à fait les partenaires extérieurs vont être on va pouvoir les inviter de la même manière est-ce qu'on a fait le tour des différentes questions je pense que oui parce qu'après les questions concernées essentiellement des problèmes sur des profils et ça je pense que Sylvain va y répondre en faisant le tour des principales difficultés rencontrées voilà donc je vois qu'on a encore du temps oui est-ce que peut-être je peux partager un autre document qui voilà qui permettra d'être d'aller un peu plus loin que que c'est simple slide que cette diapositive pour parler en français voilà j'ai arrêté mon partage et je te laisse faire il y avait aussi une question une main levée je ne sais pas si on on attend la fin aussi c'est Mathieu Combarnous oui bonjour quand on est dans la rubrique réseautage et qu'on veut poster une recherche de partenaire on est contraint à un seul type de poste un seul champ obligatoire donc s'il n'y en a qu'un autant qu'il n'y en ait pas où est-ce que ça veut dire qu'il va y en avoir d'autres qui vont être rajoutés derrière oui ça veut dire qu'il y en aura d'autres qui seront rajoutés par exemple il y aura des types d'annonces comme pour rechercher des partenariats Erasmus Plus voilà parce que là on est uniquement sur des idées de projet on n'est pas forcément obligé de partir automatiquement là-dessus et je sais qu'il y a des collègues qui sont contraints par ça et qui m'écrivent moi je vais vous poster mais pas par rapport à cette thématique là et du coup ils ne peuvent pas ou alors c'est forcément dans un certain nombre moi j'ai vu des annonces beaucoup d'annonces pour lesquelles justement même si c'était pour une recherche autre qui utilisait du coup ce type de posting puisque c'est le seul qui existe et ouais d'accord bon ok donc pour l'instant on reste avec ça oui merci Sylvain alors là j'ai vu effectivement quelqu'un qui disait qu'il avait des problèmes sur son profil donc on va regarder un petit peu quels sont les problèmes les plus courants qui peuvent avoir lieu et quoi faire quand on rencontre le problème aussi ça peut être intéressant et donc tout va se passer en fait sur votre profil donc vous allez sur votre nom et vous allez sur votre profil et là vous pouvez afficher votre profil et vous allez regarder un petit peu les informations qui sont présentes sur votre profil et ça va déterminer effectivement enfin en tout cas vous allez pouvoir éventuellement déterminer s'il y a un problème au niveau de votre compte le premier problème qu'on va prendre c'est en fait au niveau d'organisation c'est d'ailleurs en fait votre établissement donc on est ici sur le premier onglet organisation et effectivement il va falloir vérifier un petit peu les informations qui sont présentes dans votre établissement scolaire est-ce qu'il y a bien un nom ici s'il n'y a pas de nom c'est qu'il y a il y a un petit souci est-ce qu'il y a est-ce que le statut est bien e-tuning validé là encore si si ce n'est pas validé ça veut dire effectivement que au niveau du bureau national on n'a pas validé l'établissement dans la plupart des cas c'est tout simplement qu'on n'a pas reçu nous de notification pour pouvoir valider cet établissement donc quand vous avez ce type de problème alors quand vous n'avez pas de nom on va le voir sur la diapositive suivante mais quand vous avez un problème que vous voyez un problème effectivement sur les informations qui sont indiquées dans votre établissement scolaire n'hésitez pas à écrire au bureau d'assistance nationale l'adresse assistance à t-tuning.fr que j'ai mis déjà plusieurs fois dans le chat on voit tout de suite comment faire pour aller donc en fait non pas pour ajouter un établissement puisque cette diapositive c'est en fait quand cet établissement ne vous concerne pas on a dans certains profils des établissements d'autres pays qui apparaissent donc c'est un bug et donc il est tout à fait possible et même souhaitable d'aller sur les trois petits points qui sont ici et de quitter en fait l'établissement scolaire ça ne disparaîtra pas immédiatement de votre profil mais dans le profil de l'établissement je reviens à la diapositive précédente ce sera marqué en fait dans le statut supprimé d'Elethide donc en fait ce sera supprimé et ça disparaîtra de votre profil au bout de plusieurs jours voire plusieurs semaines mais voilà donc en tout cas vous aurez bien indiqué que cet établissement là ne correspond pas à un établissement qui devrait être présent dans votre profil en revanche si soit l'établissement n'a pas de nom donc vous savez dans quel établissement vous êtes soit vous n'avez pas du tout d'établissement dans votre profil ou alors vous n'avez pas votre établissement mais d'autres et donc vous pouvez les quitter mais vous allez devoir ajouter un autre établissement vous allez cliquer sur add organization ici vous allez chercher votre établissement scolaire donc vous avez la possibilité de faire une recherche donc il faut bien sélectionner le pays France en petite astuce vous pouvez commencer à taper FR comme ça vous avez tout de suite France qui apparaît et ensuite vous allez taper le nom de votre établissement scolaire si vous ne trouvez qu'un seul établissement scolaire qui correspond à votre établissement donc vous pouvez cliquer dessus et le rejoindre et l'opération sera terminée en revanche il est tout à fait possible et on a eu la question dans le chat qu'un établissement scolaire ait le même nom dans d'autres académies et donc que vous ne soyez pas en mesure de choisir quel est l'établissement scolaire que vous devez rejoindre dans ce cas là vous de votre côté vous ne pouvez pas trouver l'établissement en question il faut nous envoyer un message pour nous donner l'adresse le nom bien sûr de l'établissement et l'adresse postale ce qui nous permettra nous de faire une recherche dans le back office de de la plateforme sur la ville de votre établissement et de retrouver en fait votre établissement et de vous indiquer quel numéro quel identifiant en fait dans la base de données est indiqué pour pouvoir faire le choix du bon établissement alors si dans la liste des établissements scolaires qui sont trouvés vous ne trouvez pas votre établissement scolaire peut-être qu'elle n'était pas présente dans l'ancienne base e-tuning qui a été importée et donc il va falloir créer une fiche d'établissement donc dans ce cas là vous avez un lien enregistrer un nouvel établissement scolaire et donc vous remplissez toutes les informations de l'établissement scolaire il est possible qu'une fois que vous avez fait cette opération là l'établissement ne se rattache pas automatiquement à votre profil dans ce cas il faut retourner dans votre profil cliquer à nouveau sur add organization et là refaire une recherche donc avec le nom que vous avez donné pour votre établissement le nom exact et vous allez cette fois-ci le retrouver lors d'une recherche vous allez pouvoir vous y rattacher donc voilà pour ce qui concerne l'établissement scolaire les problèmes liés à l'établissement scolaire vous pouvez aussi vérifier les informations qui sont tout en haut ici si c'est marqué non pas et training validated mais par exemple le même waiting for validation par exemple ou alors cet indicé EZEP registration donc si vous n'avez pas en fait déclaré que vous vouliez rejoindre retuning dans ce cas là il est encore possible de le faire puisque en cliquant sur les trois petits points vous allez pouvoir rejoindre retuning et donc continuer en fait compléter votre enregistrement pour retuning le statut ici other alors là je ne mets pas ma main coupée mais effectivement other c'est potentiellement problématique en tout cas si vous avez déclaré que vous êtes une association sportive ou voilà ou une institution gouvernementale alors pour les associations sportives vous ne serez pas de toute façon validé par retuning donc vous ne pourrez pas normalement de toute façon accéder à rejoindre retuning au bouton rejoindre retuning et c'est normal puisque de toute façon vous n'êtes pas éligible alors other je ne sais pas bien en fait si c'est réellement problématique ou pas mais c'est potentiellement problématique si vous avez un problème sur votre compte on peut regarder de plus près voilà je pense pour ce problème là et on arrive vers les derniers problèmes donc celui de est-ce que je suis disponible pour un projet e-tuning donc cette fois-ci je vais dans l'onglet about donc ici si c'est marqué non eh bien vous ne pourrez pas rejoindre le projet vous pourrez effectivement vous mettre en contact mais si vous êtes invité dans un projet vous ne pourrez pas le rejoindre il me semble également que vous ne pourrez pas écrire une annonce de recherche de partenaire j'ai pas refait de test mais il me semble effectivement que ça peut être une cause et ensuite donc en fait pour pouvoir résoudre ce problème tout simplement sur votre profil je vais retrouver une copie d'écran qui permet de le montrer donc peut-être plus haut je remonte voilà vous pouvez modifier votre profil ici donc vous avez un bouton un bouton modifier votre profil et vous allez pouvoir vous déclarer disponible pour les projets e-tuning on vient de découvrir un nouveau bug c'est que certains profils apparaissent comme étant disponibles pour des projets et on ne peut pas les inviter dans ce cas là il faut que la personne que chaque personne en fait qui a ce problème qui ne peut pas être invitée aille dans son profil vérifier que effectivement la case une case à cocher available for e-tuning project est bien coché et que vous êtes bien effectivement disponible pour des projets e-tuning donc voilà l'indicateur même là il y a un défaut d'affichage pour certains profils ensuite et enfin quelquefois on a aussi en assistance quelqu'un qui nous dit oui je suis allé sur un profil mais j'essaye d'ajouter quelqu'un en contact je n'y arrive pas je n'ai pas le bouton et en fait si on va voir ces contacts on peut vérifier qu'effectivement on l'a déjà invité donc si vous avez déjà invité quelqu'un vous ne pouvez pas le réinviter vous n'avez plus le bouton add contact voilà donc là c'est le cas d'une copie d'écran effectivement où il y a une invitation qui a été envoyée mais qui n'a pas été approuvée par l'autre personne dans ces notifications donc on peut toujours annuler l'invitation et on retrouvera le bouton add contact mais de toute façon si la personne ne valide pas le fait de rejoindre vos contacts dans ces notifications il faut attendre en tout cas cette validation alors je n'ai pas vu le chat est-ce qu'il y a des questions alors oui il y a des questions Sylvain alors je vais commencer dans l'ordre un enseignant canadien peut-il s'inscrire sur l'ESEP pour être ensuite invité à un projet e-tweening et bien bien sûr c'est comme les associations sportives c'est comme des en fait des personnes qui ne sont pas éligibles à e-tweening peut créer un compte e-login peut s'inscrire sur l'ESEP mais ne pourra pas rejoindre e-tweening quand bien même ils ne font pas partie de l'Europe quand bien même ils ne font pas partie de l'Europe ils font une inscription sur l'ESEP et donc elle est nécessaire cette inscription malgré tout parce que quand vous êtes dans un TwinSpace quand vous voulez inviter inviter des membres dans votre TwinSpace il faut qu'ils soient listés en fait et soient reconnus dans l'ESEP donc il faut qu'ils aient un compte sur l'ESEP en revanche ils ne pourront pas rejoindre e-tweening mais vous pourrez les inviter dans votre projet très bien on avait une autre question sur la messagerie quelqu'un remarquait que la messagerie n'était pas encore fonctionnelle on a tous fait le même constat donc ça normalement ça devrait être résolu par la suite on attend une mise à jour on a eu une information de toute dernière minute une mise à jour devait avoir lieu demain et elle est repoussée donc mais d'après ce que j'ai compris on n'est pas non plus dans le secret des dieux normalement la messagerie interne e-tweening pour l'instant elle n'a pas été implémentée mais elle devrait apparaître oui ensuite on a une question de quelqu'un qui demande s'il peut créer la fiche concernant son établissement scolaire sans avoir l'accord sans l'accord du directeur oui il n'y a rien il n'y a rien d'engageant c'est une question qu'on se pose parfois quand on nous demande de créer notre propre établissement oui oui bien sûr il n'y a rien d'engageant en fait dans le fait d'inscrire toutes les informations de l'établissement scolaire on peut les trouver en fait il suffit d'aller il y a un annuaire qui est public des établissements scolaires et vous pouvez retrouver les adresses après si vous mettez une adresse personnelle par exemple bien sûr on ne peut pas le retrouver de façon publique mais l'adresse postale de l'établissement l'adresse générique de l'établissement ce.lnuméro d'établissement at academy on peut le trouver dans un annuaire qui est public sur education.gouv.fr donc ce sont des données publiques on ne demande pas du tout on ne peut pas trouver forcément le nom du chef d'établissement parce que ce sont des données qui changent très souvent mais il n'y a pas de problème en tout cas pour rentrer toutes ces données là sans avoir d'accord ensuite Angélique pose la question quand on travaille dans une circonscription quelle catégorie choisir et Périne lui suggérait d'indiquer vocational education and training qu'en penses-tu ? je n'ai pas compris une circonscription oui Angélique est enseignante référente à l'usage du numérique donc auprès d'une DSDEN qu'est-ce qu'elle doit indiquer comme dans son profil elle n'est pas teacher elle n'est pas d'accord on va aller voir quelles sont les catégories donc en fait ce serait donc sur édition de mon profil et je dois choisir donc je ne peux pas choisir en fait donc c'est vraiment à l'inscription que ça se choisit on ne peut pas changer c'est dans education type enfin type pardon Sylvain ici oui ah c'est ici oui d'accord ok je n'avais pas compris que c'était là donc là effectivement vous pouvez choisir l'une des trois catégories c'est de toute façon pas du tout bloquant on peut même choisir plusieurs catégories si on veut en même temps c'est vraiment qu'une indication il est obligatoire malgré tout d'en sélectionner une et donc pour donc conseiller pédagogique c'est school education ou alors early school education pour maternelle d'accord oui excuse-moi moi non plus je n'avais pas compris je pensais qu'il s'agissait de sa fonction qui posait problème et oui la fonction c'est ce que je cherchais c'est ce que je l'avais compris effectivement la fonction on ne peut pas la changer c'est au moment de l'inscription alors j'ai une autre question concernant la recherche de collègues sur la plateforme comment fait-on quand une même personne a plusieurs profils alors ça c'est embêtant il faut demander à la personne de supprimer ses profils mais en fait effectivement on peut faire une recherche ici quand vous tombez sur plusieurs profils pour j'imagine le mettre en contact le mieux c'est peut-être d'essayer de se mettre en contact avec les deux profils si la personne en a deux pour avoir une chance de le contacter parce que j'imagine que la personne ne va pas utiliser ses deux profils dans eTuning donc ça ça peut arriver par exemple oui ça peut arriver quand quelqu'un a créé plusieurs comptes voilà ça peut arriver après nous de notre côté pour le moment nous ne pouvons pas fusionner des comptes et de toute façon je ne vois pas comment on pourrait faire d'ailleurs pour fusionner des comptes puisqu'ils sont liés à des adresses de messagerie différentes donc voilà là je ne peux pas en dire beaucoup plus il faudra attendre peut-être d'avoir la messagerie interne qui fonctionne pour pouvoir contacter l'enseignant en question et lui demander pourquoi il a deux comptes et quelqu'un pose la question également de savoir comment faire pour rejoindre un projet existant donc il faut être invité dans ce projet existant voilà c'est comme sur l'ancienne plateforme bah oui bien sûr oui on ne peut pas de soi aller dire aller s'imposer dans un projet et dire bon ben je participe il faut il y a deux fondateurs du projet et les fondateurs du projet peuvent inviter donc d'autres personnes s'ils le souhaitent s'ils recherchent encore des partenaires donc là il faut vraiment aller dans partner finding dans la recherche de partenaires je suis passé en anglais donc je vais me remettre en français voilà donc je me remets en français et donc vous allez sur recherche de partenaires ici et vous allez consulter les annonces qui peuvent vous intéresser pour pouvoir rejoindre des projets et répondre aux annonces et c'est vraiment là où ça se passe la particularité c'est qu'on ne peut pas contacter un fondateur de projet par la messagerie actuellement parce qu'il n'y en a pas voilà c'est pour cela effectivement que quand vous rédigez une annonce ou quand vous répondez à une annonce ça peut être une bonne chose d'indiquer votre adresse de messagerie pour que les étudeurs intéressés puissent vous contacter mais là c'est limite par rapport au conseil qu'on donnait avant de ne pas mettre dans des forums son adresse de messagerie c'est assez complète ça se faisait déjà avant après nous on conseillait plutôt effectivement de partager son adresse de messagerie en l'envoyant par un message interne oui tout à fait mais pas directement dans le forum voilà tout à fait ça ça devrait en fait voilà ce problème ne devrait plus se poser effectivement quand il y aura la messagerie interne Marie-Laure je ne sais pas si tu lèves la main pour intervenir oui tout à fait j'ai une question qui m'est arrivée pendant que nous parlions d'une enseignante qui a expérimenté sur e-tuning et qui dit qu'elle ne comprend pas parce qu'elle ne reçoit pas de réponse à sa proposition de projet alors que d'habitude elle n'avait aucun souci pour avoir pas mal de réponses et trouver un partenaire donc qu'est-ce qu'on peut lui conseiller alors on peut on peut lui conseiller déjà de vérifier si l'annonce a bien été rédigée dans la langue cible dans la langue de travail de bien rédiger son titre effectivement peut-être mettre middle age savoir parce que là effectivement les filtres pour l'instant ne sont pas vraiment implémentés donc on ne peut pas choisir par exemple on ne peut pas trouver des annonces par tranche d'âge donc peut-être mettre l'âge dans le titre ça peut être une bonne idée quoi qu'on le voit ici en dessous et voilà essayer de mettre un titre qui correspond vraiment à ce qu'on peut faire et s'il n'y a pas de réponse tout simplement rédiger une nouvelle annonce pour qu'elle revienne tout au début mais apparemment c'est quelqu'un d'expérimenté qui connaît ces choses-là donc ça ne peut pas être lié à une limitation technique je confirme que la recherche dans le forum justement fonctionne puisque moi j'ai également posté un message et j'ai eu deux réponses c'est le problème des mots-clés pour la recherche maintenant au niveau des filtres il n'y a pas de filtres donc il faut les mots-clés et c'est les mots qu'on a utilisés dans le titre donc ça peut être bloquant effectivement d'accord et par ailleurs elle dit qu'elle ne voit pas comment répondre à des propositions de projet donc tout simplement en allant sur l'annonce ici donc je vais sur l'annonce donc je vois un peu la description de l'annonce donc dans deux langues donc là c'est quelqu'un qui veut faire à la fois en anglais et dans une langue que je ne reconnais pas en croître d'accord et donc on peut ensuite écrire son annonce sa réponse voilà post comment en fait on écrit sa réponse je crois que la personne a déjà eu plusieurs réponses en fait à son annonce on peut même le haut de mort donc il y a même plus de réponses que ça il y a eu beaucoup de réponses à cette annonce et pour compléter également ce qu'on avait dit tout à l'heure c'est que des réponses qu'on a eues à des messages qu'on a postés dans ce forum on a quand même une alerte aussi qui apparaît dans dans nos petites à côté de de notre nom là il y avait une petite pastille avec avec les numéros qui signale qu'on avait eu là voilà dans ces notifications donc oui d'accord donc ça c'est c'est une amélioration par rapport à l'ancienne plateforme parce qu'on n'avait pas de notification pour les réponses à nos à nos annonces me semble-t-il dans l'ancienne plateforme il fallait utiliser en fait une application smartphone pour avoir les notifications les messages qu'on a postés dans le forum étant donné qu'ils apparaissent aussi dans son tableau de bord directement on arrive assez vite on n'a pas besoin d'aller retrier on arrive assez vite à ces messages donc MyDiceBoard et on y est directement sur les messages qu'on a postés alors j'ai encore quelques questions dans le chat quelqu'un qui s'est inscrite sur les ZEP avec une adresse différente de l'adresse utilisée sur la plateforme eTwinning donc qui constate qu'il n'y aura pas de migration des contenus à cause de cette distorsion entre les deux adresses est-ce qu'il y a un moyen pour qu'elle puisse récupérer en changeant son adresse quelque part est-ce qu'elle peut récupérer encore ses TwinSpace alors pas en changeant son adresse de messagerie surtout pas mais en créant un nouveau en fait e-login avec son adresse de messagerie qui correspond à celle utilisée dans l'ancienne plateforme d'accord alors je crois que c'était Guylaine donc voilà j'espère que Guylaine vous avez la réponse à votre question on avait aussi une remarque de quelqu'un qui nous dit que les postes quand on propose un projet les postes ont une date d'expiration est-ce que tu as constaté ça oui oui tout à fait c'est effectivement on a une date d'expiration qu'on peut tout à fait régler et à partir du jour de la date d'expiration l'annonce disparaît d'accord de la même manière qu'on peut préparer son annonce et la garder en brouillon tant qu'elle n'est pas complète et on peut la remodifier à n'importe quel moment jusqu'au moment où elle a posté et bon après par contre ce que j'ai remarqué pour l'instant c'est que moi j'arrive à la date d'échéance de ma première annonce mais je n'ai pas le moyen pardon excusez-moi je n'ai pas le moyen de modifier cette date pour l'instant pourtant j'ai l'onglet édité j'espère que ça avec la mise à jour ça sera possible c'est quelque chose qu'on a fait remonter effectivement la seule solution que j'ai eue c'est de la reposter une seconde fois en allongeant la date oui on peut dupliquer d'après ce que moi je n'ai pas fait de test mais a priori on peut dupliquer pas dupliquer parce que dupliquer elle était également verrouillée ah d'accord c'était voilà j'ai dû la recréer je ne sais pas si on avait répondu Catherine avait posé comment communiquer actuellement actuellement effectivement il n'y a pas de messagerie interne donc si la personne n'a pas laissé son mail dans son profil on n'a pas de moyens de communiquer directement avec une personne effectivement et j'avais une autre question de quelqu'un qui nous parle de messages d'erreur lorsqu'elle essaie d'ajouter des élèves à son twin space concernant notamment les je crois les caractères utilisés d'accord alors voilà elle reçoit des messages d'erreur lui indiquant qu'elle n'a pas respecté les caractères pour les noms d'utilisateurs alors qu'ils sont générés par la plateforme elle-même est-ce que tu as déjà rencontré ce problème Sylvain ? je n'ai pas rencontré ce problème là en fait donc c'est les mots de passe qui posent problème donc en fait c'est ça ? apparemment non ce serait plutôt les noms d'utilisateurs d'après le message il s'agit de Martine je ne sais pas si elle peut prendre la parole peut-être pour nous expliquer de quoi il s'agit alors oui si vous voulez parce que j'en ai discuté avec mes collègues allemands et ils nous ont dit de signaler les bugs aux agences aux bureaux nationaux donc j'en profite et voilà du coup j'ai essayé d'ajouter 24 élèves donc j'ai fait à l'ancienne voilà ensuite j'ai cliqué donc j'ai entré on génère les mots de passe ensuite j'ai ajouté add pupil donc j'en avais 24 et au moment où j'ai cliqué sur add pupils to twin space là j'ai eu un message d'erreur qui me disait que je n'avais pas respecté les polices de caractère ce qui n'est pas possible en fait puisque c'est généré automatiquement donc voilà et par contre quand j'ai ajouté un élève un par un là ça a accepté donc voilà donc bêtement j'avais fait mes 24 élèves et en fait il faudrait le faire un par un voilà très bien donc c'est alors ça va être compliqué à faire remonter je ferai je ferai un ticket de maintenance mais effectivement c'est certainement compliqué à faire en sorte de reproduire l'erreur là je vois il n'y a pas de raison pour que là j'ai généré un mot de passe pour qu'il me refuse ce mot de passe là avec simplement des caractères majuscules et minuscules mais je ferai remonter alors en revanche ce serait bien de m'envoyer un message en fait tout simplement tout simplement parce que je en précisant en fait quel projet je peux donner les informations de c'est arrivé à telle personne dans tel projet qui a généré etc des mots de passe automatiquement et ça a mis une erreur mais c'est vrai que le bureau européen nous demande toujours d'avoir des captures d'écran pour bien faire voir que l'erreur qui a eu lieu ça leur permet en particulier de savoir par exemple sur quel navigateur ça a eu lieu donc si vous pouvez m'envoyer ces précisions je pourrais faire un ticket Sylvain il n'avait pas été question de faire des imports par liste si c'est possible on va ajouter des élèves on a trois choix en fait ajouter un nouveau et puis on peut ajouter en fait importer des élèves et là vous avez en fait un exemple du format que doit avoir le fichier CSV c'est un fichier CSV sur mon ordinateur ça c'est ma configuration d'ordinateur ça va s'ouvrir en texte mais ça peut s'ouvrir dans un fichier Excel donc ouvrir avec voilà notre pad on va l'ouvrir comme ça et on a en fait quelque chose du type alors il faut laisser la première ligne intacte et ensuite les autres lignes en fait vous mettez prénom de l'élève first name le nom de l'élève et puis si vous voulez mettre un username c'est à dire comment dire l'identifiant de l'élève voilà qui les seuls échelles moi j'ai toujours mis prénom point nom pour le username vous mettez un mot de passe ou pas c'est à dire effectivement vous pouvez choisir de ne pas mettre de mot de passe mais dans ce cas là il faut quand même respecter les virgules rien du tout virgule en fait pour dire je ne mets pas de mot de passe tout de suite et ça peut s'ajouter après les mots de passe ou se générer par exemple et puis ensuite vous donnez le rôle c'est à dire élève ou élève administrateur donc Pupil ça marche alors une petite chose quand même à savoir quand vous importez vous glissez votre fichier une fois qu'il est fait ici donc c'est bien avec des séparateurs virgules faites attention il faut ensuite en plus cliquer sur importation du fichier voilà le conseil à la collègue c'est peut-être de tester cette solution pour faire un envoi en masse plutôt que l'autre solution oui oui donc pour d'autres collègues puisque là les élèves sont déjà rentrés bien sûr alors Catherine on a balayé l'ensemble des questions oui parce que là les questions sont un peu récurrentes quelqu'un qui dit qu'elle n'arrive pas à envoyer un message à aucun membre ni même à trouver son email sur le profil mais c'est là encore lié au fait que la messagerie n'est pas encore implémentée si je comprends bien oui la messagerie interne n'est pas implémentée donc dans les annonces les postings les annonces de recherche de partenaires donc là il convient effectivement d'indiquer son adresse de messagerie si vous voulez que les enseignants puissent vous contacter directement tu parles d'une adresse de messagerie autre c'est ça pas sur pas sur eTween une adresse donc quand on fait quand on revient sur networking je suis repassé encore à nouveau en anglais donc quand je suis sur la recherche de partenaires quand on fait ad posting ici vous rédigez une annonce et vous pouvez laisser donc je vais regarder celle-ci par exemple donc c'est quelqu'un qui n'a pas laissé son adresse de messagerie donc on peut pas la contacter directement mais dans les réponses vous voyez que les personnes ont laissé leur adresse de messagerie pour que on puisse les contacter sinon c'est c'est juste pas possible alors ça tombe bien tu parlais de langue on a eu cette question sur comment passer en français est-ce que tu peux nous montrer où tu as changé entre l'anglais et le français donc juste à côté de mon nom j'ai effectivement anglais j'ai cliqué dessus et je passe français donc le temps que ça se génère voilà donc là c'est marqué français mais tout n'est pas traduit il y a encore des choses qui sont qui restent dans la langue anglaise hop je reviens comme tu l'as montré très souvent d'une langue à jeunesse oui oui quelquefois voilà pour l'instant la traduction elle change effectivement elle se remet en anglais après c'est pas encore tout traduit s'il n'y avait que ça comme problème ça irait les préférences de langue ne sont pas mémorisées en fait quand on se reconnecte oui Carmela effectivement pose la question pour insérer des élèves est-ce que c'est depuis le Twin Space bien sûr oui bien sûr comme précédemment je vois que des personnes commencent à se déconnecter pensez bien soit avoir complété le fichier Excel que Marie-Laure a posé dans le chat soit à préciser votre nom votre prénom surtout pour ceux qui ont utilisé un pseudo merci ce sera nous facilitera l'émargement alors Guylaine qui avait son problème d'adresse mail différente demande si elle doit supprimer son profil et recommencer un autre profil avec la nouvelle adresse donc oui a priori c'est ce que tu as répondu Sylvain c'est qu'il fallait qu'elle crée un second profil sur l'ESEP avec l'adresse qu'elle utilisait sur eTwinning et puis éventuellement dans un deuxième temps supprimer le profil qu'elle avait créé avec la seconde adresse qui n'est pas celle qu'elle utilisait sur eTwinning tu me confirmes ? alors je confirme complètement effectivement et je confirme aussi l'ordre des opérations puisque c'est quand même il faut rester un peu prudent quand on supprime des comptes commencer par créer l'adresse enfin votre créer un nouveau compte en utilisant l'adresse mail qui était présente dans l'ancienne plateforme ce qui vous permettra de récupérer votre ancien compte vérifiez bien que vous l'avez récupéré et ensuite vous supprimez donc là c'est le lien que j'avais mis tout à l'heure sur le chat qui correspond à le lien des EU login pour gérer vos EU login vous pouvez supprimer ensuite l'autre compte vous ne trompez pas bien sûr de compte quand vous supprimez on a une collègue aussi qui nous signale quand on parlait des langues que lorsqu'elle va voir sa partenaire croate donc j'imagine quand elle va sur la page de sa partenaire croate elle passe tout d'un coup en croate donc effectivement il y a encore des petits problèmes de traduction mais qui devraient être résolus par la suite et autre question dans mon organisation pour mon lycée apparaît member status deleted est-ce un problème ? alors oui c'est un problème puisque votre lycée a été refusé c'est-à-dire tagué comme étant pas un établissement qui correspond à eTuning et donc j'imagine qu'il y a un autre établissement du même nom et c'est celui-là que vous devez rejoindre voilà il peut y avoir des doublons on a déjà effectivement des utilisateurs quand ils ne trouvent pas leur établissement scolaire qui recréent un établissement là j'ai eu le cas ce matin d'un établissement qui a été mis avec le statut organisation gouvernementale donc c'est pas un établissement vraiment scolaire donc là par exemple on l'a refusé cet établissement-là parce que de toute façon effectivement ça posera problème par la suite donc oui essayez d'ajouter effectivement un autre établissement et c'est pareil s'il y a plusieurs établissements du même nom pour choisir l'établissement vous ne pouvez pas faire réellement le choix il faut vraiment nous écrire et là on voit effectivement nous écrire avec l'adresse postale de l'établissement et nous on fait la recherche et on vous dit quel est l'établissement que vous devez choisir est-ce que pour tous ces tous ces problèmes liés à des des statuts très particuliers sur les établissements est-ce que les les collègues peuvent écrire au bureau national qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu recommandes oui nous on ne pourra pas de toute façon modifier nous-mêmes le statut de l'établissement enfin s'il est marqué voilà si c'est une association si c'est une entreprise si c'est nous on ne peut pas modifier cela de notre côté mais c'est probablement qu'il y a un autre établissement aussi il y a probablement un autre établissement avec le nom il faut vraiment nous envoyer en fait les coordonnées de l'établissement nous on vérifie et on vous dit voilà rejoignez cet établissement là avec tel numéro et là effectivement ça devrait se résoudre comme ça peut-être qu'on peut arrêter enfin donner un mot de conclusion arrêter l'enregistrement et puis continuer à répondre je crois qu'il y a encore quelques questions il y a encore quelques questions effectivement déjà je remercie toutes ces personnes vous retrouverez évidemment le diaporama et les captures d'écran que vous avez pu voir dans votre compte canopé d'inscription et puis merci à tous et bonne continuation et puis je pensais qu'on verrait les nouveautés dès demain nous attendrons encore un peu voilà merci beaucoup à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt merci à bientôt